Je sens une forte concentration d'énergie ectoïplasmique ici. Oh ! Une manifestation ! C'est visiblement un Transformers qui aurait pris possession du véhicule d'SOS Phantom. Il y a même un bouffe-tout ! Et oui, c'est effectivement une collaboration officielle. Il passe d'Ecto-1 à robot et vice-versa. C'est une riche idée et le mode robot a l'air bien cool avec les couleurs de slime et le canon à proton. C'est Ecto-1, rebaptisé Ectotron. Sur le haut, on a les étapes de transformation. Ça, c'est propre au packaging Transformers. Sur la tranche, les deux modes avec le logo. D'ailleurs, le logo 35 ici signale les 35 ans des deux franchises. Bon anniversaire ! Les caractéristiques techniques et la bio du personnage ici. Et sachez qu'à l'occasion de ce crossover anniversaire, il y a eu un comic book qui a été également réalisé. Allez, au boulot ! Voilà le véhicule et le petit bouffe-tout qui est fait dans un plastique assez mou et translucide. Plutôt sympa. On va jeter un coup d'œil à la notice. Ici, on a la transformation du pack à proton. Ouais ! Là, une ilus sur la couve. Derrière, eh bien, les traditionnelles étapes de transformation. Il y en a 22 au total. Ça n'a pas l'air non plus super complexe. Mais enfin, on n'est pas à l'abri non plus de galérer. On verra ça tout à l'heure. Et ici, eh bien, des petites explications. Donc, sa fonction inspecteur du paranormal. Sa mission, transporter les chasseurs de fantômes vers des foyers d'activité paranormal et capturer les fantômes. Son état, pas peur des fantômes. En droit, ça se passe à New York. Équipement, le lance-proton. Et son déguisement, Cadillac 1959. OSOS Phantom Pass, les spectres trépassent. Osez, parlez, nous sommes prêts à vous croire ! Niveau prise en main, c'est plutôt satisfaisant, même si on est sur du full plastique. À première vue, c'est très fidèle à l'Ecto 1. On a tout l'attirail sur le toit. Je pourrais lui reprocher cette coupure qui partage en deux le véhicule. Mais si on resserre, ça se voit quand même un peu moins. On a les quatre roues qui tournent. Malheureusement, en plastique et pas en caoutchouc. C'est pas un go-bots. Logo imprimé. Ici, vitre transparente. C'est aussi dommage qu'on n'ait pas les détails de l'intérieur du véhicule avec les sièges et les volants. Mais bon, c'est quelques points d'amélioration. Mis à part ça, le véhicule est quand même très réussi. Et quand on sait qu'il y a un robot qui se cache sous le capot, bingo ! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Vous débarquez d'un vaisseau spatial ? Non, on est des exterminateurs. Il paraît qu'il y a un cafard au deuxième. Ok ! Allez, on passe à la transformation ! Sous-titrage ST' 501 Voilà Ectotron transformé en robot SOS fantôme aux couleurs des uniformes des Ghostbusters. Vous l'avez vu, la transformation est vraiment simple. Ça se fait assez intuitivement. Même un enfant peut jouer avec. Il n'y a pas de souci. Donc c'est un bon point. Je ne me suis pas arraché les cheveux là-dessus. C'est plutôt malin. Ça, ce n'est pas non plus foufou. Mais ça fonctionne. Allez, on passe aux accessoires. Sentez vos outils ! Pour rappeler tout le bazar qui est sur le toit, tout ce truc-là, ça va se transformer en pack à proton, proton pack. Ça, c'est plutôt cool. Moi, j'adore quand tout est là, quand il n'y a pas besoin d'aller chercher des accessoires pour avoir une transformation complète. Là, au moins, on a tout dessus. Même bouffe-tout à un endroit pour se mettre sur la voiture, il peut être là en permanence. Donc là, voilà, on a notre proton pack avec cette espèce de câble en caoutchouc qui vient relier le canon. Et ça, c'est plutôt ingénieux, en fait, parce que c'est là où, pareil, les SOS Fontaine mettent leur matériel et que ça se transforme aussi en pack à proton. Je trouve ça plutôt bien pensé. Il vient donc se mettre également dans le dos du robot, comme ceci. Et une fois qu'il est installé, il y a deux positions. La position, donc, au repos, on va dire, où on vient lui mettre dans le dos. Ici, voilà. Et également, la position où il le tient dans sa main pour aller choper de l'ectoplasme. Il faut vraiment que les couleurs sont très jolies, avec ces touches de doré et de chrome pour les épaulettes. Donc, les articulations de la tête est articulée au bas, gauche, droite, comme il se doit. Au niveau des bras, on a l'articulation au niveau des coudes, au niveau de l'épaule. On n'en a malheureusement pas au niveau du poignet, mais c'est quand même pas mal. Au niveau des jambes, on peut vraiment vriller la jambe. Et le dessous des pieds, malheureusement, n'est pas sur pivot. Et c'est vraiment ce que je lui reproche, parce que ça ne permet pas de pose dynamique, malheureusement. On le verra tout à l'heure. Sinon, je trouve vraiment le backpack, toute la partie du plus bel effet. C'est vraiment sympa d'avoir pensé à ça. Maintenant, vraiment le point négatif pour moi, c'est... J'ai déjà vu des Transformers avec du pivot au niveau du talon, au niveau de la pointe des pieds. Là, on n'a que dalle. C'est droit, c'est plat. Un autre point qui est vraiment dommage, c'est cette espèce de câble en caoutchouc, quand on retransforme en voiture et qu'on remet tout le bazar sur le toit, c'est chiant à mourir à recaler, quoi. En anglais, on dit a pain in the ass, c'est-à-dire une douleur dans le cul, quoi. Zut, flûte, caca boudin. Mis à part ça, ne vous méprenez pas, c'est un bestiaux qui coûte 40 balles et qui mélange deux grosses licences. Donc, franchement, on s'y retrouve. C'est une réussite en termes de crossover. Il y a des défauts, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être moi qui suis un peu trop perfectionniste, qui m'empêchent de kiffer pleinement l'objet. Mais, voilà, je sais très bien qu'il va rester en mode hecto-1, en mode voiture, et que ça fera super joli dans mon étagère et que je sais qu'en plus, il se transforme en robot. Donc, pour 40 balles, je préfère acheter ça que le modèle réduit qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui ne se transforme pas en robot. Je crois qu'on va le prendre. Je crois. En tout cas, je plus sois, je recommande. On se dit à plus pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Bye. Si t'as kiffé la review, même si t'as rigue 2 secondes, avant de partir, pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'on fonds-toi, t'en redemande, l'ami, faut que tu subscribe, l'ami, faut que tu subscribe.